salut à tous alors je vais pas acheter le colis aujourd'hui parce que c'est un peu plus fragile aujourd'hui on va déballer une imprimante 3d donc c'est la dernière imprimante de chez Longueur voilà c'est la 4k qui est sortie en kickstarter il n'y a pas longtemps il y a eu pas mal de retard de livraison mais elle est enfin là elle était disponible en deux versions avec un écran 4k couleur et un écran 4k monochrome la différence c'est juste que alors meilleure résolution de pixels sur du monochrome donc vous aurez des meilleures révolutions d'impressions et rapidité du temps de séchage aux UV donc en gros vos impressions seront plus rapides à imprimer du coup ça fait ça fait polymériser la résine plus rapidement donc il s'agit d'une imprimante résine on va retrouver tout ce qu'il faut un bac résine machin tout ça et on va voir ensemble ce qu'il y a dans le carton au fur et à mesure alors je pense qu'on va avoir un gros bac en mousse un toc donc déjà les entonnoirs pour filtrer la résine c'est des films FEP pour le bac 2 en plus ça c'est pas mal alors celle là elle provient du kickstarter donc je sais pas si toutes les boîtes sont équipées pareilles celle là il y a ça et du coup on va recoucher ça on va sortir le reste et on groutille donc ça faire ça je ne vais pas acheter si c'est pour faire ça hop donc il y a plein de bout de carton pour la maintenir là elle est à mon verre hop là donc elle est en plusieurs morceaux c'est quand même mal on va retrouver le capot toujours du plastique partout et on va avoir un couvercle pour le bac j'imagine une alimentation française une spatule je suis pas fan des spatules comme ça pour le pour le bac de résine je préfère les spatules en plastique ça va bien moins et voilà tiens par contre les spatules en plastique voilà personnellement pour décoller les résines je préfère utiliser ça au moins ils mettent les deux c'est pratique hop ça est foutu partout on a quatre clés à laine on a une clé usb j'imagine que c'est une protection une idée on va pour une fois que le manuel pourra être utile hop et bien du coup on a cinq petites cinq cartes à la con avec le groupe facebook la page fait la page youtube deux trois petites infos derrière le groupe facebook la page youtube le mail du support l'idée facebook le site officiel donc les clés à laine on va les remettre là dedans on va voir le plateau qui va être sur le côté voilà avec les quatre vis pour le rééquilibrer on verra ça tout à l'heure et voilà la belle c'est chuckle c'est du peut trigger Cool numéro 6 on on C'est parti ! C'est plus facile ! C'est parti ! Le capot est tout monté, ce n'est pas 4 morceaux ou 5 morceaux de plastique avec un élastique à mettre tout autour, ça c'est plus agréable ! C'est cool ! Voilà, le plateau s'est livré quand même avec deux gants parce qu'il ne faut pas l'oublier, la résine c'est hyper toxique au niveau des vapeurs, etc. Faire gaffe si vous en touchez et que ça colle aux doigts comme ça pour éliminer aux UV, avec le soleil vous risquez d'avoir de la résine polymérisée sur les doigts, ça serait con ! Même principe, faites gaffe si vous voulez poncer un peu vos résines et tout ça, faites attention, mettez toujours des gants, éventuellement même un masque, évitez d'avoir des petits résines dans les poumons ! Globalement la mort c'est vraiment un truc pas trop trop cool je crois ! Voilà, il faut vraiment le dévisser vachement plus ! On est sur un système un petit peu chiant quand même, on doit l'avouer, par rapport à ce qu'on peut faire avec les goûts ou quelque chose comme ça, on dévisse bien, hop ! Du coup ça va vous permettre de gérer votre plateau pour qu'il soit vraiment à plat au fond du bac ! On est sur du 4 vis donc logiquement il ne devrait pas bouger, il n'y aura pas besoin ! Contrairement à une imprimante filament, il faut le faire quand même assez régulièrement pour de la résine, c'est vrai que moi je le fais une fois toutes les 15 impressions, ça va dépendre de si tout se passe bien ou pas ! Ouais donc on a un plateau, donc ça c'est assez complet, on va voir normalement sur la clé il y a déjà des fichiers qui sont fournis, on s'en fout ! L'alimentation, ça va être la roue pour fixer le plateau j'imagine ! Ouais voilà franchement c'est assez complet ! Ce qui m'étonne c'est qu'on n'avait vraiment pas le manuel d'utilisation, ou alors il s'est barré par la dame ! On va retrouver les entonnoirs et les finitions, on n'a pas de manuel ! Tout sera en ligne, après sur la clé souvent les fabricants mettent un fichier pdf, je vous mettrai dans la description s'il est inclus, s'il est en français, s'il est en anglais, s'il y a des fichiers intéressants fournis avec, etc. Je vous mettrai tout ça dans la description ! En tout cas voilà, si vous voulez un avis complètement objectif, partez sur un écran monochrome, ça va vous coûter plus cher, mais vous gagnerez énormément au niveau temps d'impression ! On part sur une impression de 2 secondes par couche, sachant qu'une couche fait 0,5 micro, donc ça peut être très très long à imprimer, alors qu'avec une imprimante avec un écran couleur, vous êtes facile sur du 8, 10, voire 15 secondes selon les résines ! Là on le signe entre 10-2 secondes, mais globalement partez sur 3-4 secondes selon les résines aussi, avec de la résine à l'eau, vous pouvez partir en lavable à l'eau, vous partez sur de la 2 secondes sans problème ! Avec des résines un peu plus, tout ce qui est résine polymérisation standard ou ABS-like, partez sur 4-5 secondes histoire d'être sûr ! Après ça va dépendre vraiment de la résine, faites un test ! Si vous voyez, de toute façon, au pire, ça va imprimer que les supports ou que le bas de votre imprimante, donc contrairement à du filament, ou quand vous la laissez tourner, il va imprimer dans le vide et vous allez perdre du filament ! Là, avec la résine, vous ne perdrez pas grand chose, donc au pire, testez, vérifiez ! Le problème, c'est que comme le bac est assez large, vous ne verrez pas l'impression avant qu'elle soit sortie du bac, genre peut-être qu'un ou deux centimètres, on s'en fout, mais vous allez être embêtés ! Donc, jetez un oeil quand même, mais de toute façon, vous allez devoir attendre minimum une demi-heure ou une heure avant de commencer à avoir votre impression ! Voilà, je vous mettrai toutes les infos contenues sur la clé USB en description ! Je ne sais pas si vous aurez ça ! Parce que ça, c'était probablement fourni avec le Kickstarter, les deux films qui changent au niveau du bac ! Je vais vous montrer ça aussi pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'impression résine ! Hop là ! Toc ! En fait, votre plateau va être mis là, et dessous, vous aurez un bac qui contient la résine ! Avec sous ce bac, un écran ! Ouais, on est dans du truc chiant pour le bac ! On est sur un bac en plastique tout bidon ! Bon, ce n'est pas grave ! Vous avez votre film dessous, et vous avez un écran que vous ne voyez peut-être pas bien ! On va abîmer ça ! Peut-être que vous avez un écran juste ici, qui va afficher la forme en fait ! A polymériser ! Ça va se reproduire, bah ça va se refléter, bah ça va passer au travers de l'écran ! Ça va polymériser au fur et à mesure votre résine ! Et l'axe va remonter tranquillement ! Alors par contre, ouais ! Ça va vraiment à d'autres systèmes ! On n'est pas sur un truc facile à viser, etc. Voilà, donc il y a deux films pour le sous le bac, en fait, puisque votre bac, votre film peut s'abîmer au fur et à mesure ! Si vous avez les résidus de résine, ou même des petites bosses, si votre plateau n'est pas vraiment droit, ou des choses comme ça ! Donc sur ce film là, dessous, ici, et bien ça on peut le changer ! Donc avec toutes les vis tout autour, on dévisse, on retire le fond, on met un nouveau film et on referme ! Donc il y en a deux en rave ! Après la plupart des imprimantes, par contre, sont fournies avec les entonnoirs, avec les spatules ! Ça, là-dessus, la plupart le font ! Mais c'est vrai que les films FEP, en principe, c'est pas fournis avec ! Au pire, on vous en offre ! Au pire, les marques vous en offrent si vous vous inscrivez ou si vous mettez un avis, un truc comme ça ! Mais c'est quand même assez rare d'en avoir ! Et là, du coup, on a de quoi ! Donc oui, c'est bien ça ! C'est bien un couvercle pour le bac ! Du coup, il faut virer toutes les vis, etc. C'est pas l'idéal non plus ! Bref, après, c'est que mon avis à moi ! Voilà, franchement complet, vraiment complet ! On verra à l'utilisation ce que ça donne ! Et puis je vous mets toutes les infos dans la description si ça peut vous intéresser ! Voilà ! Bonne journée ! Salut tout le monde ! Amusez-vous bien ! Et puis, imprimez bien si vous avez de la raison !